L'idée de départ de la digitale s'est née pendant un concert du groupe Dead Can Dance en 89 c'était la première fois je les voyais sur scène et il est arrivé quelque chose de spécial pendant ce concert parce que c'était un concert non fumeur et j'ai senti des odeurs et certaines odeurs étaient liés purement et simplement à la musique vraiment à des chansons j'ai voulu utiliser donc cette idée de musique provoquant des odeurs et je me suis intéressé à ce que c'est un parfum j'ai écrit un scénario de jeu de rôle pour Shadowrun pour ceux qui savent puis après ça a continué à mûrir donc j'ai fait des recherches sur la fabrication des parfums ce genre de choses et c'est devenu un petit roman mais donc tout ça a pris une bonne quinzaine d'années alors le digital ça commence un lundi matin tout froid à Reykjavik en Islande un de ces matins où il se passe rien et donc Alix Grey là l'héroïne qui est détective spécialisée en droit industriel n'a pas beaucoup de travail donc ce matin là elle a pas de travail donc elle décide de se faire du café et le temps de se faire un café elle reçoit la visite d'un client c'est transparent et c'est là que ça va démarrer donc elle fait l'enquête elle-même de A à Z dans le milieu de la parfumerie qui est un milieu peu exploré et elle va se retrouver propulsée dans un autre milieu peut-être un peu moins prévisible qui est celui de la cybernétique la digital c'est un monde on dit post apocalyptique ça c'est le terme technique mon idée principale c'est de montrer que même si un cataclysme d'ampleur aussi gigantesque que celui-là se produit notre civilisation recommencera donc c'est ça le le fond le décor de la digitale c'est ça c'est ça aurait pu basculer ça aurait pu tout changer mais on a recommencé pourquoi est ce que c'est difficile à écrire un polar celui-là il s'est écrit tout seul parce que je savais où je voulais aller et puis comme avant d'être un roman c'était un scénario de jeu de rôle il avait été testé deux ou trois fois donc je savais où il fallait aller et en général j'aime bien écrire des histoires complexes mais plutôt dans un cadre historique voilà donc les histoires complexes que j'ai du mal à écrire c'est plutôt dans le contexte historique donc là je sais pas je vais pas dire si c'est réussi ou pas c'est à vous de le décider mais en tout cas je me suis régalé à écrire la digitale parce que Alix est un personnage très électrique